Bon, ben on va continuer sur le lancer sur les agressions sexuelles en parlant d'inceste. Bon, contrairement aux autres vidéos sur les agressions sexuelles, je pense que cette vidéo peut être facilement écoutable, parce qu'en fait je pense que tout le monde est d'accord pour que l'inceste a fout la merde et c'est dégueulasse, et donc j'aurais pas à donner d'exemple dégueu pour prouver à quel point c'est dégueulasse. Ce qui n'était pas dans le cas des vidéos comme sur le TDI ou sur les agressions sexuelles, ou encore des gens nisent ce que les patients et les victimes ont subi. Alors par contre, il faudra sûrement voir pour bien comprendre la vidéo, les vidéos sur le stress post-traumatique et les agressions sexuelles sur les mineurs, parce que cette vidéo en fait c'est une extension sur toutes celles sur les agressions sexuelles sur les mineurs. Donc en fait si tu finis la vidéo en disant, oh je veux pas beaucoup d'informations et t'as pas parlé de ça et ça, c'est peut-être parce que c'est dans la vidéo sur les agressions sexuelles sur les mineurs, puisque j'en aurais déjà parlé. Bref, cette vidéo c'est une sous-partie d'une vidéo déjà faite, donc qui elle est peut-être un peu plus dure à écouter. Donc je te résume vite fait ce qu'on a dit, c'est que dans la vidéo sur le PTSD je t'expliquais comment un événement hardcore peut te bloquer dans un sentiment de danger permanent, et dans la vidéo sur les agressions sexuelles sur les mineurs, je te montrais tous les facteurs qui vont venir empirer les dégâts sur une victime, et sache que l'inceste réunit tous ces facteurs. Comme par exemple le jeunage de la victime, la répétition des agressions, la proximité de l'agresseur. Toutes les informations dans la vidéo sur les agressions sexuelles sur mineurs sont valables, notamment celles sur les thérapies qu'on utilise pour les aider. Donc ici la vidéo va pas les reprendre, par contre on va se focaliser sur une théorie qui compte expliquer la spécificité des agressions incestuelles, c'est la théorie du trauma de trahison. Alors la théorie du trauma de trahison, elle propose l'idée que ton niveau de dépendance à une personne va influencer comment les traumatismes vont se développer. Cette théorie, elle parle pas spécialement d'inceste directement, mais des relations de dépendance, car on voit des points communs entre les victimes d'inceste et les victimes de soignants par exemple. Les sentiments qu'ils développent suite aux agressions ont de forts points communs. Mais évidemment, ta dépendance à ta famille étant extrêmement forte, d'autant plus que tu es petit, la théorie s'intègre parfaitement à l'inceste. Donc selon la théorie, la proximité, la confiance et la dépendance que tu as face à ton agresseur changent le trauma. On pose ça sur une échelle avec en bas les catastrophes naturelles où le niveau de proximité est nul, aux étrangers, puis aux gens proches, et plus ils sont proches, plus on monte dans l'échelle. Et ce que l'on observe, c'est qu'un événement traumatique sans procrastinité avec un agresseur va plutôt donner des gens hyper réactifs ou négatifs en hypervigilance, et que de l'autre côté, on va plutôt pencher du côté de l'évitement du trauma et de l'anesthésie émotionnelle. Alors évidemment, tu peux tout avoir en même temps, la théorie, elle est juste que tu auras tendance à plus développer l'un que l'autre selon certaines situations. D'ailleurs, au premier abord, les deux types de patients ont l'air les mêmes, car en moyenne, les uns et les autres peuvent ressentir de l'anesthésie, de l'hypervigence ou de la honte. Sauf que ça ne se manifeste pas pareil au final dans la vie. Petite expérience, ils ont pris deux groupes de traumatisés. Un groupe traumatisé par des proches, et les autres traumatisés par des gens éloignés. Globalement, ils ont le même niveau de réaction sur la peur, la dissociation, c'est-à-dire à quel point tu te sens couper de toi-même, et de la honte. Sauf que, lorsqu'on présente des images de menaces neutres, les deux vont réagir de manière équivalente en dissociation et en honte, mais ceux-là vont avoir bien plus peur. Au contraire, quand on présente des images de menaces liées à des relations humaines, les deux auront à peu près le même niveau de peur, mais ceux-là vont montrer plus de honte et de sensations dissociatives que ceux-là. Bref, si en général, les deux réactions peuvent se confondre, on voit que certains ont plus de réactions au danger, mais les autres vont plus se sentir honteux ou anesthésiés dans leurs relations avec leurs proches. Donc, la question qui tue, c'est pourquoi se développent plus des sentiments comme ceux-là quand tu dépendes d'une personne, et donc dans l'inceste. Mais on va prendre les deux. La honte déjà. Alors, jamais trop parler de honte. La honte, c'est un sentiment que tu développes généralement dans deux conditions. La première, c'est quand une règle est transgressée. Par exemple, dans ta tête, il y a l'idéal de toi, tu en dévies, tu as honte. Ou alors, tu vis dans une société où tu n'as pas le droit d'être homosexuel, tu l'es, tu as honte de dévier de la norme. Bref, déjà dans l'inceste, tu peux voir que si tu as intégré la norme qui est de ne pas coucher avec sa famille, la honte peut arriver extrêmement vite, même si ce n'est pas toi qui en est responsable. Mais il y a encore plus important, c'est que la honte aussi se développe quand une personne supérieure à toi est une menace. Par exemple, si un maître d'école gronde un élève, l'élève peut se sentir honteux s'il perçoit le maître comme menaçant et si l'élève se sent en infériorité. Et cela, même si l'élève se fait gronder, alors qu'il n'a aucune raison de se faire gronder. Et dans une situation où tu es dépendant à quelqu'un d'autre, le sentiment d'infériorité vient vite et si en plus cette personne est un agresseur, la menace est clairement là. Donc, tu as les deux conditions pour ressentir de la honte, comme les petits animaux qui se mettent sur le dos pour se soumettre à l'autre. Donc la honte, c'est aussi un moyen de s'adapter à une menace forte, un signe de soumission pour réduire la menace en face. Donc globalement, on peut ressentir la honte dès qu'une personne veut nous écraser, établir une domination ou dès qu'on se met en position d'infériorité par rapport aux autres. Et là, on voit que dans une situation d'inceste, tu as tous les ingrédients pour qu'une personne la ressente fortement. Ce qui est chiant, c'est que la honte va ensuite perturber l'image de toi. Ça va aussi augmenter le risque de dépression, baisser la probabilité que la personne s'en sorte. Une personne est donc dominée et en vient se détester elle-même. Donc, conseil de vie très utile, si tu te sens honteux, avant de penser que tu n'es pas normal ou que tu fais des choses qu'il ne faut pas, ne te défonce pas et demande-toi si plutôt, il n'y a pas quelqu'un qui essaie juste de te soumettre. Ce qui peut provoquer le sentiment de honte, indépendamment de ce que tu es. Ensuite, l'anesthésie émotionnelle, ce sera un mécanisme de coping. Les mécanismes de coping, c'est les processus qui te permettent de supporter une situation. Par exemple, aller voir des amis quand tu es mal, c'est une stratégie de coping, de soutien social. Il y a des stratégies plus ou moins adaptées. Boire pour oublier, c'est une stratégie de coping centrée sur les émotions qui ne marche pas très très bien, par exemple. Donc, l'anesthésie serait un moyen pour supporter d'être bloqué avec son agresseur, ce qui arrive constamment dans les familles incestuelles. La personne, elle anesthésierait ses émotions, ses pensées, afin de pouvoir vivre plus facilement la situation. Ce qui peut jouer dans le déni, par exemple, que l'on observe plus fréquemment chez les victimes d'inceste, ou la personne, pour pouvoir supporter que son père l'agresse, va penser que c'est sûrement pas son père l'agresseur et va partir en vrai là-dessus. Et comme je l'expliquais dans la vidéo sur les TDI, les troubles dissociatifs de l'identité, cette anesthésie, si tu la couples avec des problèmes de sommeil, ça peut amener à des symptômes dissociatifs potentiellement très forts. Je te laisse les liens vers les vidéos qui te feront comprendre ça très bien. Le fait d'être coupé de ses émotions, ça entraîne pas mal de conséquences dans la vie, dont une peut-être très importante chez les victimes d'inceste, c'est l'aveuglement, la transgression. Alors, même si le phénomène n'est pas encore bien expliqué, tu as des expériences qui montrent que les victimes d'inceste étaient par la suite moins capables de détecter des transgressions à leur intégrité. Ce qui serait expliqué par le fait d'inhiber leurs émotions et donc les émotions qui permettent de dire « Ouh là, ça va trop loin, il va falloir arrêter » ne se déclenchent pas. Il reste à déterminer comment ça marche exactement parce qu'il y a des expériences qui montrent que sur des décès d'inceste, les victimes le détectent aussi bien que les autres personnes donc ça ne peut pas venir du fait qu'ils les détectent moins s'il y a quelque chose d'autre qui joue. Il faut encore trouver l'explication de comment ça marche. Donc en gros, si tu es par exemple victime d'un inconnu plus tard, tu auras plutôt tendance à fuir les relations sexuelles parce qu'elles vont te rappeler le trauma et à essayer d'éviter les agresseurs et d'être très vigilante quand tu sors dans la rue alors que quand tu es victime d'inceste, tu as plus de chances de développer une insensibilité au danger et donc ne pas te rendre compte que tu te mets dans des situations de danger ou qu'un agresseur se trouve près de toi. Pour résumer, les victimes d'inceste, elles souffrent de tout ce qui a été donné dans la vidéo sur les agressions sur les mineurs que ce soit les problèmes au boulot, les problèmes dans le couple, les problèmes sexuels mais il faut donner plus de poids à la honte et à la dissociation dans toutes les conséquences que l'on va trouver. Alors petit point avant de passer à ce qui permet d'aider spécifiquement les victimes d'inceste puisqu'on va forcément m'en parler dans les commentaires, c'est l'amnésie traumatique. Alors il y aura une théorie qu'on entend partout qui dit que quand tu vis un événement traumatisant, pour te protéger, tu te coupes de tes émotions, tu les mets de côté dans ta tête et tu vas jusqu'à carrément l'oublier. Alors il est tout à fait vrai que des gens n'arrivent pas à se rappeler d'événements horribles. Par contre, c'est l'explication ici qui est une sorte de blougli blouglia, je ne sais pas comment on dit cette merde, mélangeant un peu tout et qui exagère le phénomène. C'est-à-dire que des raisons pour lesquelles tu ne te souviens pas d'un événement ou alors que ta vision est brouillée d'un événement, il peut y en avoir des vingtaines. Par exemple, tu as le stress qui modifie la façon dont tu gères l'information et en situation de stress, tu ne fais pas attention aux mêmes choses et donc ton cerveau ne va pas mémoriser les choses de la même façon. Ce qu'on voit déjà dans des expériences sur les souris, quand le stress, leur mémoire se modifie. Donc des fois, tu oublies juste parce que tu es stressé. Des fois, c'est le temps qui fait que tu oublies. Des fois, ton cerveau, il apprend à ne pas y penser parce qu'il veut éviter le danger. Des fois, tu ne veux pas t'en souvenir parce que le souvenir est trop violent. Des fois, comme on a vu précédemment, tu es aveugle aux agressions donc ça ne te vient pas d'en parler au psy parce que pour toi, c'est banal. Des fois, tu ne t'en souviens pas parce que tu n'as pas l'indissage nécessaire pour y arriver et avec la discussion, ça remonte. Et puis, la dissociation dans la vie de tous les jours comme on a vu la vidéo sur le TDI, si ça se trouve, ce n'est pas le trauma qu'il a créé en soi mais les problèmes de sommeil. Donc, si tu veux aller plus loin sur le sujet et si tu veux avoir une explication beaucoup plus complète que ce qu'on t'explique généralement dessus, je te laisse deux articles qui en parlent parce que je n'ai pas prévu de faire une vidéo dessus avant un moment. Donc, dans la vidéo sur les agressions sexuelles, on avait vu que les thérapies les plus à même d'aider les victimes appuyaient sur ces facteurs-là. On va compléter ici sur l'inceste car les chercheurs, ils ont essayé de voir ce qui va aider le plus les victimes d'inceste spécificiquement. Ça ne veut rien dire ce mot-là. Les études n'ont pas porté sur un grand nombre de personnes donc ça va potentiellement changer dans quelques années. On ne peut pas se fier et dire que les résultats sont sûrs et certains. Bon, évidemment, comme c'est la honte et la dissociation qui ressortent le plus, évidemment, ce sont des choses très importantes à gérer. Mais il y a d'autres thèmes qui ressortent. Par exemple, les chercheurs parlent qu'il faut parler d'intégrité de soi et de l'image de soi avec la personne. Comme l'inceste, en général, il se répète, il va être pris comme étant normal par plein de victimes, ce qui va influencer fortement leur façon de se voir. Comme par exemple, quand une victime va se voir attribuer la responsabilité de sa famille quand l'agresseur va la menacer de tuer sa famille si elle parle. Ou alors, plus fréquemment, quand la personne va rester dans son rôle de soumission ou comme appartenant à l'agresseur, ce qui va la pousser à ressortir qu'avec des agresseurs. Sans compter que plus la dissociation va être énorme et plus la personne va être coupée de ses émotions, plus elle aura du mal à se rendre compte qu'elle est en train de reproduire des schémas qu'elle a vécu quand elle était petite. Ce qui fait que la victime d'inceste peut avoir plus de mal à savoir qui elle est ou où elle va dans la vie. Dans ce cas, on a remarqué que les victimes d'inceste qui avaient un idéal de soi à poursuivre ou un objectif s'en sortaient mieux. Que ce soit par exemple un métier rêvé, la foi, un rôle de protecteur au lieu de celui de victime, tout cela, ça va les tirer vers le haut. Évidemment, ça fonctionne que si la personne a l'espoir de remplir ce rôle ou de devenir ce qu'elle souhaite. D'où l'importance de l'espoir en l'avenir pour aider les victimes. Il est donc vrai de dire aux victimes qu'elles peuvent en chier puisqu'effectivement, être victime d'agressions sexuelles quand t'es mineure, ça fait tout péter dans ta vie. C'est vrai. C'est effectivement le cas. Mais on ne peut pas se contenter de ça puisque c'est leur enlever la capacité à surmonter cela et de s'en sortir notamment par l'idée que c'est possible. Ce qui ressort dans les études. Et là, on rejoint l'idée développée dans plein de thérapies sur les traumas infantiles. C'est que d'un côté, il faut effectivement se focaliser sur les traumas et les problèmes que ça te crée. Mais tu dois aussi te focaliser sur ce que la personne veut pour son avenir et les parties d'elle qui veulent avancer. Alors, ça fait assez court sur le sujet. Mais si tu veux voir comment la dissociation peut empirer, tu as la vidéo sur le trouble dissociatif de l'identité. Si tu veux savoir déjà ce que fait une agression sexuelle sur mineure et quelques stats, tu as la vidéo dessus. Si tu veux comprendre comment ça marche le stress post-traumatique, tu as la vidéo dessus. Et en mélangeant les quatre, tu auras peut-être une idée de ce que peut subir une personne qui a subi un inceste. Si tu veux aller plus loin sur tout ce qui est agression sexuelle, je t'ai fait une vidéo sur le profil des agresseurs. Et normalement, bientôt, j'en ferai une sur le profil des pédocriminels si je ne la procrastine pas encore.